La plateforme de e-commerce sur mobile, qui s'appelle Wish, va entrer en bourse le 15 décembre 2020. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose une recommandation sur les fondamentaux de cette entreprise. D'abord, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter ? Eh bien, sachez que mon job, c'était d'être analyste financière, et c'était exactement ça, d'analyser des entreprises et ensuite de proposer des recommandations à des gestionnaires de portefeuille, qui ensuite, eux, décidaient si oui ou non, ils allaient ou pas investir dans les entreprises. Et donc, ici, je vous propose une analyse financière rapide sur des entreprises qui sont sur le point de s'introduire en bourse. Évidemment, ce n'est que mon humble avis, et j'ai deux types de recommandations. La première, c'est garder un œil sur l'entreprise. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir là sur Airbnb, donc n'hésitez pas à la regarder. Et mon deuxième type de recommandation, c'est, vous savez quoi ? On va attendre de meilleurs jours. Donc, pour Wish, je vais aller droit au but, et ma recommandation, c'est, nous allons attendre de meilleurs jours. Et je vais vous expliquer pourquoi en cinq points. Donc, j'ai parcouru le S1 filing, c'est le document que les entreprises doivent remplir pour pouvoir s'introduire en bourse aux Etats-Unis. D'ailleurs, il y a le lien en dessous si vous avez envie de vous taper un document financier en anglais. Surtout, n'hésitez pas parce que je suis absolument pour que chaque personne fasse ses propres recherches. Bref, j'ai parcouru ce document et il cherche à lever à peu près 1 milliard de dollars avec une évaluation à 14 milliards de dollars. Point numéro 1, l'entreprise a une très belle vision. Le PDG, voici son nom, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, donc je vais juste l'appeler Peter le PDG. Peter le PDG est un ancien codeur de Google et il a fondé la compagnie avec d'autres cofondateurs, mais on va pour l'instant se focaliser sur lui. Donc, Peter le PDG a grandi en Pologne dans un environnement communiste et il le dit lui-même, il a manqué de pas mal de biens basiques. Et en fait, son objectif avec Wish, c'est de permettre à cette classe de personnes oubliées, ceux qui gagnent moins de 75 000 dollars par an, de pouvoir également bénéficier de produits à très bas coût. Et il fait cela en proposant une expérience mobile, divertissante et avec une liste de produits sans marque. Donc, ce que j'ai compris, c'est que la plupart des produits n'ont absolument aucune marque, mais vous pouvez avoir des baskets à 5, 10 dollars, des baskets neuves à 5 ou 10 dollars la paire. Donc, des prix très, très, très bas. Et franchement, c'est tout à son honneur de vouloir servir justement une classe ou une frange de la population à laquelle on ne pense pas souvent. Et notamment, avec cette vision, il peut du coup toucher les marchés émergents. Car la plupart des gens, finalement, sur cette terre, gagnent moins de 18 000 dollars par an. Et beaucoup se trouvent donc en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et avec cette vision-là, vraiment, il peut toucher ceux à qui on pense qu'ils vont devenir les prochains gros acheteurs en ligne. Ce sont les personnes, les jeunes qui se trouvent dans les marchés émergents. Donc, la vision en elle-même est très belle. Maintenant, dans les faits, 85 % de ces clients viennent d'Europe ou d'Amérique du Nord et 15 % du reste du monde. Donc, on n'en est pas encore, ou en tout cas, l'application ne sert pas encore cette classe qui pourrait, en effet, bénéficier de tous ces produits à moindre coût. Mais l'avantage d'une telle stratégie, c'est que quand on sert une classe à faible moyen, le facteur essentiel qui décide, qui décide de l'achat de ces personnes-là, c'est essentiellement le prix. C'est-à-dire que les délais de livraison peuvent être longs, c'est pas forcément très pratique, mais si le prix est bas, alors ces personnes-là seront beaucoup, 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 beaucoup plus enclins, en clins, seront beaucoup, beaucoup plus motivés pour acheter. Point numéro 2, ils ont une belle marge brute. Eh oui, ils ont une marge brute de 65 %. Qu'est-ce que c'est que la marge brute ? La marge brute, c'est les ventes, moins le coût de revient de ces ventes. Juste ça. Et ils sont à 65 %. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que 65 % c'est beaucoup ? C'est beaucoup, moi ça me paraît bien, mais allons comparer ça avec un autre géant du e-commerce qui est Amazon. Mais par contre, j'ai pris Amazon lorsqu'ils étaient sur le point de s'introduire en bourse. Amazon, quand il s'est introduit en bourse, la marge brute était à 21 %. Donc, pas énorme. Donc, en comparaison, c'est une très, très belle marge brute que Wish nous propose. Bon, maintenant, Wish fait des pertes, mais j'allais dire, en général, la plupart de toutes ces grosses compagnies tech de la Silicon Valley, quand elles s'introduisent en bourse, et pareil d'ailleurs pour Amazon, font des pertes. C'est pas tellement le problème. Donc, ne nous focalisons pas forcément que sur le côté perte. Mais en effet, donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils proposent des produits à très bas coût. D'ailleurs, la plupart de ces produits viennent de commerces qui sont basés en Chine, et ils les vendent à des prix tout à fait intéressants, qui, du coup, fait qu'ils ont de jolies marges brutes à proposer aux investisseurs. Maintenant, après cette belle marge brute, comment est-ce qu'ils dépensent le reste de l'argent ? Eh bien, ils ont un coût marketing absolument énorme. Ils investissent, je regarde mes notes, en même temps, ils investissent 84% de leurs revenus en marketing, ce qui est absolument énorme, mais ils n'investissent que 4% en développement de produits, ce qui n'est pas fabuleux pour une entreprise technologique. Donc, je suis allée voir un petit peu leur méthode de marketing, et j'ai vu qu'ils avaient dépensé 30 millions en 2017, je crois, ou 2018, pour sponsoriser les Lakers, donc l'équipe de NBA. Je veux dire, pourquoi pas, c'est une façon, en effet, de répandre la bonne parole sur Wish. Et un autre point que je voulais faire remarquer par rapport à leur marketing, c'est que justement, comme ils proposent des produits qui ne sont pas brandés, donc des produits sans marque, où ils ne peuvent pas compter sur la reconnaissance de la marque de ces produits pour attirer des gens. Donc, ils sont obligés de doubler leur effort marketing pour que les gens reconnaissent non pas la marque du produit que les commerçants vendent sur la plateforme, mais plutôt reconnaissent l'application Wish pour se dire, « Ah, c'est une application où je peux trouver des paires de chaussures pas chères. » Donc, ce n'est pas comme quelqu'un qui se dit, « Tiens, je vais m'acheter une Nike ou une paire de chaussures Nike » qui tape sur Google et Amazon sort en premier avec des paires de chaussures Nike. Donc, eux, ils doivent doublement investir parce que dans l'autre cas de la Nike, tu as Nike qui a investi dans le marketing, mais il y a aussi Amazon qui a investi dans le marketing. Là, il n'y a que Wish qui a investi dans le marketing. Et donc, ils investissent 84% de leurs revenus en marketing. Donc, je sais que j'ai dit dans ma vidéo sur Airbnb, vous pouvez regarder, qu'une entreprise était surtout marketing et innovation. Alors, en effet, marketing, il sera fondant. Par contre, l'innovation et le produit et les développements de produits, on ne le voit pas tellement. Donc, ça me fait me dire, comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer la croissance en termes d'utilisateurs comment gérer tous les problèmes technologiques derrière ? Et j'allais dire, et pas juste les problèmes technologiques ou d'accès aux serveurs ou des choses comme ça, mais ne serait-ce que juste la cybersécurité. En tout cas, pour l'instant, dans leurs chiffres, je ne vois pas tellement l'investissement dans ce domaine-là. Mais qui sait ? Point numéro 4, Ils ont une façon compliquée de présenter leurs chiffres. Alors, quand on lit au départ, ils disent qu'ils ont 100 millions d'utilisateurs actifs par mois. Oui, c'est ça, 100 millions par mois. Et je me dis, waouh ! Et puis, en lisant un peu plus, donc en allant un peu plus loin dans leurs documents, ils commencent à faire la distinction entre les utilisateurs actifs et les clients actifs. Donc, apparemment, il y a 68 millions de clients actifs sur la plateforme, mais il y a 100 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme. Alors, du coup, j'ai envie de me dire, bon, en tant qu'investisseuse, c'est une plateforme de e-commerce. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plus de savoir le nombre de clients qu'ils ont plutôt que de savoir le nombre de personnes qui font du lèche-vitrine. Je veux dire, ce n'est pas une plateforme de social network, ce n'est pas un réseau social où justement l'objectif, c'est d'avoir un maximum de personnes sur la plateforme. Non, leur objectif à eux, c'est d'avoir un maximum de clients. Donc, le fait de mettre l'emphase, de souligner les 100 millions d'utilisateurs actifs et non les 68 millions de clients me fait me dire qu'ils ont aussi une petite tendance à vouloir présenter une image bien meilleure que ce qu'elle est en réalité. Ok, super, 100 millions d'utilisateurs actifs, mais qu'en est-il les 68 millions ? Alors, du coup, qu'en est-il les 68 millions ? Et en gros, combien est-ce qu'ils achètent ? Combien est-ce qu'ils dépensent plutôt ? Combien est-ce qu'ils dépensent sur la plateforme ? Et donc, je vous montre un exemple de ce que je veux dire. Ici, sur ce joli diagramme avec de très jolies couleurs, c'est très bien fait, ils nous proposent donc le revenu moyen par acheteur ou par client actif et par, en gros, promotion. Promotion, donc, par année. Donc, alors, déjà, on se dit qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire ? Donc, on est obligé de la regarder un peu plus précisément. Prenons la promotion 2016. Donc, la première année, cette première année, la promotion, en tout cas, cette année-là, la promotion 2016 a dépensé à peu près, vraiment, c'est du gros calcul, 10 dollars sur cette année. Et donc, ici, en l'année 2, donc, la promotion 2016 a dépensé 30 dollars. Donc, ce qu'ils veulent dire, c'est que chaque année, en gros, la promotion 2016 dépense un peu plus d'argent chaque année. Donc, on voit une belle progression, en général, entre l'année 1 et l'année 2. Et puis ensuite, entre l'année 2 et l'année 3, la croissance est quand même plus faible. Donc, ils doivent compter un maximum sur les nouveaux acheteurs parce que c'est eux qui vont dépenser le plus entre l'année 1 et l'année 2. Et puis, pas tellement entre l'année 2 et l'année 3. D'ailleurs, on voit pour la promotion 2017 qu'il y a un super taux de croissance énorme entre l'année 1 et l'année 2. Et puis, entre l'année 2 et l'année 3, eh bien, pas autant. Et sachant que ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, le gros de leurs acheteurs sont des acheteurs qui étaient déjà sur la plateforme. Et donc, on voit ici, vous voyez la proportion. Ça, c'est la proportion d'acheteurs qui existent et qui connaissent déjà la plateforme. Et ça, c'est la proportion d'acheteurs, de nouveaux acheteurs sur la plateforme. Donc, ils doivent pousser leurs acheteurs actuels à dépenser plus parce que la croissance, plus ils restent en fait sur la plateforme, moins la croissance est intéressante pour les acheteurs qui connaissent déjà la plateforme et qui ont déjà utilisé la plateforme. Donc, ils ont l'air de pousser d'ailleurs pour que ce soit les mêmes acheteurs qui continuent à acheter et pas tellement de nouveaux acheteurs. Or, ce sont les nouveaux acheteurs qui, quand ils arrivent sur la plateforme, achètent le plus. Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire façon assez compliquée de nous montrer le comportement, voilà, pour nous montrer le comportement des acheteurs sur leur plateforme. Point numéro 5, ils ont un gros risque de fraude et de contrefaçon. Et en fait, je ne suis pas spécialement convaincue, en tout cas pour le moment, je ne suis pas spécialement convaincue qu'ils y mettent assez d'investissement pour justement limiter ce risque. Ils ont sur leur site, en fait, des termes et conditions auxquelles les commerçants doivent adhérer. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu t'assures ou comment on s'assure que ces commerçants respectent ces termes et conditions. Donc, ils disent dans leur documentation qu'ils utilisent des humains et en même temps, ils utilisent leur algorithme pour pouvoir trouver ces marchands. Mais sachant qu'ils n'investissent que 4% de leur revenu dans le développement de produits, je ne sais pas à quel point leur algorithme est intelligent, mais je me dis qu'ils ont énormément de chats à fouetter et que c'est compliqué de gérer tout ça quand on sous, selon moi, quand on sous-investit dans le développement de produits et l'innovation. Donc, ça, c'est le premier risque. Et l'autre point, c'est qu'ils externalisent leurs moyens de processer, de processer les paiements ou du moins de faire payer les gens sur leur plateforme. Donc, ce n'est pas tellement le problème d'externaliser ça à d'autres parties. Le problème, c'est la cybersécurité. Alors, justement, le fait de pouvoir utiliser d'autres parties, c'est qu'on se dit qu'eux vont investir dans la cybersécurité pour s'assurer de limiter les fraudes. Sauf qu'en même temps, même s'ils utilisent d'autres parties, eux aussi sont responsables des fraudes de type carte de crédit. Et donc, si les gens veulent se retourner contre quelqu'un, ils peuvent se retourner directement contre Wish, même si Wish utilise un fournisseur de services extérieur. Bon, ils n'en sont pas encore là, mais j'allais dire, avec le revenu qu'ils génèrent, ils pourraient justement commencer à penser à ce type de problème. Mais ils sont dans le marketing. Et en regardant rapidement la composition de leur conseil d'administration, ils ont un directeur qui est non pas qui a travaillé dans la cybersécurité et les paiements frauduleux en ligne, mais plutôt qui lui-même est directeur dans un conseil d'administration d'une entreprise qui justement gère les paiements en ligne frauduleux. Donc, on va dire qu'ils ont quand même quelqu'un qui s'y connaît, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir dans leur équipe quelqu'un dont vraiment c'est la spécialité de gérer les paiements en ligne frauduleux et tout ce qui est cybersécurité. Au fait, dites-moi en commentaire si vous êtes des utilisateurs, exactement, parce qu'ils font la différence, est-ce que vous êtes des utilisateurs de Wish ou est-ce que vous êtes des acheteurs de Wish ? Et si oui, quelle a été votre expérience aussi bien positive que négative ? Une autre remarque pour la route, parce qu'après tout, pourquoi pas ? Peter, le PDG de Wish, a été nommé milliardaire ou a été inscrit dans la liste des milliardaires par le magazine américain Forbes, donc félicitations. Mais je voudrais quand même vous avertir de ce type de presse, c'est-à-dire que leur calcul est très simple, donc ils pèsent, on dit, ils pèsent 1,8 milliard de dollars environ et c'est parce qu'il détient 18% de Wish et que Wish est estimé à, en tout cas, au dernier round d'investissement, était estimé à 11 milliards de dollars. Donc c'est parce qu'il détient 18% de 11 milliards qu'il vaut 1,8 milliard. Donc ça ne veut pas dire qu'il a 1,8 milliard dans son compte en banque. Et dernièrement, en tout cas l'année dernière, il s'est acheté une magnifique maison à 15 millions de dollars à Los Angeles. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Oui, le rapport, c'est que quand on regarde le salaire de Peter, le PDG, dans leur documentation, il gagne 450 000 dollars par an, ce qui est une très belle somme, n'est-ce pas ? Je pense que beaucoup d'entre nous apprécierions de gagner autant. Alors, quand on fait un calcul très rapide, ok, donc il gagne 450 000 dollars par an et il a acheté une maison à 15 millions de dollars, c'est-à-dire que son salaire représente environ 3% de la somme de la maison. Alors, comment est-ce qu'il a acheté ça ? Avec quel cash ? On peut se poser la question. Je n'ai pas réussi à trouver sur Internet à savoir est-ce qu'il a acheté la maison en cash ou est-ce qu'il a acheté avec de la dette ? D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des informations sur ça, surtout n'hésitez pas à commenter. Je suppose qu'il a acheté ça avec de la dette, mais c'est juste que c'est une somme énorme par rapport au salaire qu'il gagne. Donc, il a dû avoir, je suppose, un certain apport venant d'où ? Bon, on ne sait pas trop, mais c'est intéressant à remarquer, surtout quand l'entreprise à ce moment-là fait des pertes. Bref, tout ça pour dire que je trouve que la vision de l'entreprise est tout à fait honorable. j'adore le côté « allons servir ces gens » que de manière générale, on ignore, c'est très bien. Par contre, je ne suis pas complètement convaincue de l'exécution de cette vision et c'est pourquoi je préférerais personnellement attendre un petit peu de voir comment est-ce que l'entreprise évolue et justement met complètement en place cette vision, cette stratégie. Donc, la recommandation, comme je le disais au début de la vidéo, c'est attendons de voir deux meilleurs jours. Alors, surtout en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, discutons-en après tout. Nous sommes là pour ça. Et également, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à appuyer sur le pouce et à partager avec vos amis. Et si vous voulez d'autres vidéos du même genre, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.